Générique Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV pour le Pays de la Tzorne. A l'heure du déconfinement et du retour en classe, nous sommes en compagnie de Mireille Gury, vice-présidente du Pays de la Tzorne, maire déléguée du Mittelhausen, chargée de la petite enfance et des groupes scolaires intercommunaux. Bonjour Madame Gury. Bonjour Monsieur Gare. Alors où sommes-nous tout d'abord ? Donc nous sommes au groupe scolaire au Claire de Lune à Vignersaim-les-Quatre-Bans, groupe scolaire qui est entré en service en septembre 2018, donc dans sa deuxième année de fonctionnement, d'accueil des élèves. Combien de classes habituellement, combien d'élèves sont reçus ici ? 12 classes cette année qui accueillent environ 300 élèves. Maternelle et élémentaire. Alors nous sommes bien sûr dans une période très particulière. Alors comment vous êtes-vous préparé à l'accueil des élèves pour l'après-confinement ? Donc nous avons travaillé en partenariat avec les enseignants, la directrice d'école, les ADSEM, nos agents de service pour appliquer le protocole sanitaire qui nous demande quand même un certain nombre de dispositions à mettre en place. Et nous avons bien travaillé ensemble au niveau des salles de classe. Nous avons sorti les tables non utilisées puisque les élèves sont revenus par petits groupes selon le principe du volontariat des parents qui souhaitaient donc les envoyer ou non. Et donc pour éviter d'avoir du mobilier à désinfecter, voilà, nous avons donc adapté nos classes en sortant, voilà, donc chaque classe a un nombre de tables différents selon les enfants inscrits qui reviennent. Et nous avons grâce à cette, je dirais, fructueuse collaboration avec les enseignants, avec notre personnel ADSEM aussi, tout le monde a répondu présent quand il s'agissait de rouvrir l'école. Et nous avons pu démarrer donc accueillir les premiers élèves le 14 mai comme prévu au niveau du gouvernement. Concernant le protocole sanitaire et l'organisation dans chaque classe, vous avez évoqué le matériel ou les chaises et bureaux qui sont sortis pour alléger la classe. Donc qu'en est-il exactement ? Est-ce qu'on pourrait point par point prendre les aménagements d'une classe ? Conformément donc au protocole sanitaire, les enfants sont tenus de se laver les mains. Toutes nos salles de classe sont équipées d'un lavabo, donc il y a du savon, on a mis du papier pour s'essuyer les mains, une poubelle pour recueillir les papiers et même du gel hydroalcoolique si jamais on en a besoin. Donc ça, chaque enfant, le matin quand il arrive ? Le matin, oui, quand il arrive, il se lave les mains, après il s'installe, il a sa table dédiée avec sa chaise, il accroche son vêtement à sa chaise, les affaires sont sur la table et donc pour les enfants, ça demande aussi une certaine discipline, comme pour tout le monde face à cette situation de crise. Et les enseignants sont là donc pour faire appliquer aussi tous ces gestes barrières. Dans la procédure, est-ce qu'il y a aussi toutes les étapes de désinfection, de nettoyage des locaux, de la salle de classe, avant l'arrivée des élèves, après leur départ ? Bien sûr, donc tous les soirs, quand les élèves partent, l'ensemble des salles de classe est nettoyé, désinfecté. Donc le matin, tout est propre quand ils arrivent. Après, on repart ça entre midi et deux et on est même en cours de journée, nos ADSEM ont un peu une mission supplémentaire maintenant, c'est d'être derrière, d'accompagner les enfants, également au niveau du lavage des mains, de leur bien montrer comment on lave les mains et par rapport au sanitaire, où nous avons donc condamné un lavabo sur deux et également des toilettes. Donc jusqu'à présent, on a accueilli les CM2 et les CP et l'équipement de notre bâtiment permettait, vu la composition des groupes, que chaque enfant avait, pour ainsi dire, son sanitaire. Ce qui simplifiait un peu la désinfection par derrière. La semaine prochaine, avec l'accueil de l'ensemble des élèves, ça va être un peu plus compliqué. Il y a deux moments forts dans une journée d'école, c'est la récréation et c'est aussi la demi-pension. Donc comment ça se passe aujourd'hui pour ces deux sujets ? Pour la récréation, la cour a été séparée pour vraiment créer des endroits pour les CM2 et puis un autre endroit pour les CP, pour qu'ils ne se croisent pas, parce que le protocole sanitaire impose aussi d'éviter le brassage des enfants pendant la journée. Donc à la récréation, ça se passe très bien. Pour le repas, jusqu'à présent, notre délégataire de service, l'ALEF, qui gère le périscolaire, est donc présent à la pause méridienne pour accueillir les enfants qui mangent sur place, mais qui ont un repas tiré du sac et qui, jusqu'à présent, restaient dans la salle de classe, parce qu'ils étaient très minoritaires. Il y avait deux ou trois enfants par classe qui mangeaient. Concernant l'accueil, donc, dans ces écoles, est-ce que les effectifs vont être augmentés ? Est-ce que vous avez suffisamment de personnel pour le nettoyage, de profs pour l'enseignement, etc. ? Oui, alors, à partir du 2 juin, nous accueillerons donc le reste des élèves, les CM1, les CE2 et les CE1, ainsi que les grandes sections de maternelle. Nous accueillerons donc à peu près un tiers des enfants. Donc, sur nos 300 élèves qui fréquentent le groupe scolaire, une centaine se sont inscrits pour reprendre le chemin de l'école quotidiennement, par groupe, voilà, afin de faciliter, donc, l'enseignement pour ceux qui viennent ici. Et puis, ceux qui restent à la maison continueront donc, normalement, de bénéficier de l'enseignement à distance que nos enseignants, ici, sur le groupe scolaire, continueront d'assurer. Pour eux, c'est aussi un défi, voilà, de mener les deux de pair. Et nous avons eu beaucoup de chance, parce que tous les enseignants, et aussi bien nos agents, ATSEM et Ménage, ont répondu présents. Et ils seront tous, le 2 juin, ils sont tous sur le site pour bien mettre en place les différentes mesures, aussi bien au niveau nettoyage, accompagnement des enfants, voilà, ce sera certainement un peu plus compliqué. Mais je fais confiance à nos enseignants et à nos agents pour mener ça bien. Et je serai également présente pour veiller un peu au grain, voilà. Est-ce qu'on peut aussi faire un appel, ou est-ce que c'est utile de le faire, un appel aux bénévolats, aux parents, qui voudraient éventuellement donner un coup de main pour l'organisation, entre midi et deux, est-ce que c'est... Alors, entre midi et deux, donc, le périscolaire va prendre plus d'importance, mais eux aussi ont un protocole sanitaire à respecter. Et là, nous avançons aussi au fur et à mesure, au jour le jour, comme nous l'avons fait par le passé, parce que ça évoluait de jour en jour. Et ce qui était parfois vrai hier ne l'était plus le lendemain. Donc, il faut aussi que les parents comprennent que pour les collectivités, voilà, ce n'a pas été toujours très facile de tout organiser, mais nous avons fait le maximum pour pouvoir accueillir les enfants en toute sécurité. Et ceux qui sont accueillis, je pense qu'on peut rassurer les parents, toutes les mesures sont mises en place pour préserver leur santé. Une question par rapport à l'organisation entre midi et deux et l'accueil des enfants. Je crois que vous avez une information importante à ajouter. Oui, jusqu'à présent, ils étaient accueillis, les enfants qui mangeaient étaient accueillis en salle de classe. Et là, nous mettons tout en œuvre pour qu'ils puissent être accueillis au niveau du périscolaire. Les parents doivent donc s'inscrire pour que nous, nous puissions organiser par derrière l'accueil. Et là, je demanderais tout juste aux parents de respecter leurs engagements parce que quand nous mettons en place des animateurs qui sont là pour accueillir les enfants et qu'après, la moitié des enfants rentrent, voilà, c'est très compliqué à gérer. Et j'aimerais que ça se passe au mieux pour tout le monde, aussi bien pour les animateurs, pour le personnel du périscolaire, pour les enfants et pour les parents. Vous avez aussi accueilli depuis plusieurs semaines les enfants du personnel soignant. Vous avez peut-être aussi une information. Alors, les enfants du personnel soignant étaient accueillis sur l'école de Orfelden pendant toute la durée du confinement. Et ce n'est que depuis cette semaine que nous accueillons ici à Wienersheim une classe d'enfants, donc de personnel prioritaire qui était inscrit à l'école avant. Nous étions en compagnie de Mireille Gury, vice-présidente du Pays de l'Azor, maire déléguée du Mittelhausen, chargée de la petite enfance et des groupes scolaires intercommunaux. Merci, Mme Gury. Merci, M. Gare. Sous-titrage Société Radio-Canada